Vous retrouvez à ces rendez-vous de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue aux 19h de la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a signé une série d'ordonnances. Celle-ci porte sur l'admission à l'émirata de secrétaire généraux de l'administration publique, la mesure collective de grâce de la mise à la retraite et la démission à l'honneur des agents de carrière de services publics de l'État ordonnance élu sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et hier, à la cité de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a tenu ou a présidé la toute dernière réunion de conseil de ministre pour cette année 2022, réunion à laquelle a pris part les membres du gouvernement, sauf le démissionnaire. Voici en estré avec Patrick Mouyaïa. Le président de la République a rappelé que la 9e conférence des gouverneurs de province tenue à Mbandaka, en province de l'Équateur, s'est focalisée autour du thème « Programme du développement local de 145 territoires », « Renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces ». Les travaux ont été orientés sur la place et les rôles des provinces dans les dispositifs institutionnels de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires, en vue de produire des solutions adéquates, susceptibles à d'établir des synergies nécessaires entre le PDL 145 territoires et les programmes provinciaux de développement. A ces sujets, le président de la République a insisté sur la nécessité pour les responsables des exécutifs provinciaux de s'impliquer dans la matérialisation de ce programme en vue de relancer les économies locales. Cette implication devra se faire dans le cadre du suivi à effectuer dans la mise en œuvre du dit programme. Le président de la République, Félix Antoine Tisséquedi Tulumbo, est annoncé demain à Mboujimaï, où va passer le revenu de nouvelles en 2023 sur place. Le préparatif se porte bien, c'est Mboujimaï, qui est dans l'affaire, confirme une délégation de la présidence qui se trouve déjà sur place. Regardez. Le président de la République, Félix Antoine Tisséquedi 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 Tisséquedi, qui arrive pour la troisième fois dans cette partie du pays, déjà ce vendredi 30 décembre 2022. On rappelle, le président de la République arrive dans cette partie du pays pour la troisième fois. Il faut savoir qu'après son itinérance en décembre 2021, le président de la République était ici encore en octobre dernier pour le forum Makutano. Déjà, tout le monde est debout. Tout de suite, vous allez suivre le point de vue de la population qui est contente d'accueillir l'office du terroir qui arrive pour la troisième fois dans cette partie du pays. Son arrivée fera la joie et nous sommes toujours satisfaits parce que lorsque le président vient ici, il vient pour contrôler autre chose. Nous avons besoin de lui. Il y a quelque chose qui a avancé dans notre province. Nous avons vu la construction des hôpitaux, la construction des écoles. Il y a des routes modernes qui sont dans notre province et surtout dans notre ville de Bouchemar. Nous sommes premièrement très contents de son arrivée. Nous saluons cela. Nous avons plusieurs préoccupations en rapport avec les différents chantiers qui sont dans notre province. Et en plus de cela, nous demandons à monsieur le président de faire une relance correcte et rapide de la MIBA, puisque la MIBA est notre société, le poumon même de la province du Kassar orientale. La ville de Mbouchemar fait face à beaucoup de problèmes, notamment la relance de la minière de Bakwanga, qui est une société tant attendue par toute la population pour la relance économique de cette partie du pays. Également, le chef d'État aura le temps d'échanger avec les forces vives de cette partie est-kassayenne. Et il aura aussi à avoir une tribune d'expression libre avec la jeunesse pour s'imprégner des réels problèmes auxquels fait face cette population. Il s'est noté qu'il y a beaucoup de chantiers en cours d'exécution dans cette partie du pays. Et je parie que le président de la République aura le temps de visiter pour avoir l'idée sur le niveau d'exécution des différents chantiers dans cette partie est-kassayenne. Depuis Mbouchemar, Jean-René Lobo pour la presse présidentielle. Et puis cette question, comment se porte le personnel commis au service client ou au service centre d'appel de la Commission électorale nationale indépendante ? Et bien pour se rendre compte, le président de la CENI, Déni Kadima, a effectué un déplacement sur place. Cette visite d'encouragement du président de la Commission électorale nationale indépendante a l'endroit des préposés au call center. Cet ensemble des moyens humains et techniques qui permet via des appels téléphoniques de prendre en charge à distance tous les désidératins en les transmettant acquis de droits dans l'objectif de résoudre en toute diligence les problèmes, voire les difficultés auxquels les récurrents font face a eu lieu ce mercredi 28 décembre 2022 au siège de la centrale électorale. Nous comptons beaucoup sur vous. Vous savez que ça c'est un processus national qui se passe dans toutes les provinces et dans cinq pays à l'extérieur de la RDC. Donc c'est très important que vous soyez disponibles, que vous écoutiez et que vous répondiez comme il faut. Et ce qui est important c'est que le travail que vous faites, c'est à travers ce travail que nous sommes informés du besoin du public, des électeurs potentiels, des personnes qui viennent s'enrôler. Et nous, en tant qu'institution, nous tenons à savoir ce que les récurrents veulent, quels sont les genres de difficultés auxquelles ils font face et comment nous pouvons apporter la solution. Le secrétaire exécutif national, Tottomabigitotokani, a donné l'aperçu de son fonctionnement. Nous voulons innover. L'équipe actuelle, le management d'Asseni, veut innover, veut être au point, au top des préoccupations de la population des parties prenantes. Ce n'est pas que quelqu'un va se plaindre simplement sans réponse. Maintenant, si quelqu'un se plaint quelque part sur l'étendue de la République concernant le travail de l'Asseni, cette plainte-là va arriver jusqu'ici au niveau des autorités de l'Asseni et tout l'échelon. Le secrétaire exécutif, le membre du bureau, le président lui-même ou de la plénière pourront répondre de manière satisfaisante à ces requêtes, si c'est conformément à la loi. Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale, les a interpellés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'accomplissement de leurs devoirs. Et de vivre et non vivre, remis au sinistré de dernière pluie abattue, à Kinshasa, un don de l'entreprise chino-congolaise, remis au ministre des Affaires, les humanitaires, regardez. Dé vivre et non vivre est pour le sinistré de la dernière pluie du Livienne. Une importante délégation des associations, des entreprises chinoises, évrant dans les secteurs de mines, s'est rendue ce mardi au ministère des Affaires sociales. Solidarité Action Humanitaire, une façon de répondre favorablement à l'appel lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Appel à la solidarité envers les personnes et de familles en difficulté à la suite de dégâts matériels et humains dus aux récentes pluies qui s'étaient abattues à Kinshasa. En revanche, le ministre Modeste Moutinga se félicite de ses gestes. Cette délégation fait ses dons dans le cadre du partenariat privilégié entre l'RDC et la Chine. Cet appel a été entendu aussi au-delà des frontières nationales. Cet appel a été entendu en Europe, en Asie. L'exemple de la Chine est éloquente parce qu'elle vient de nous apporter 35 000 tonnes de riz, 35 000 tonnes de la farine et 6 000 tonnes de riz. Un geste, par les circonstances, témoigne de l'amitié profonde qu'il y a de peuples pour deux pays qui ont 100 ans de relations diplomatiques. Ont été présents à cette cérémonie haute en facture le chargé d'affaires à l'ambassade de Chine en RDC, la Croix-Rouge, ainsi que bien d'autres invités qui vivent l'amitié sino-congolaise. Vous avez reconnu avec moi le timbre vocal de Chimène Dondo dans ce reportage. L'enlever de l'embargo sur l'achat des armes par la communauté internationale est une victoire diplomatique de la RDC. Sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, une mesure saluée par l'ASBL génération Christophe Lutundula, qui a exhorté également la population à son relais pour offrir au président de la République un second mandat dienne, Balakaynadintoto. Le vote qui a fait l'unanimité entre membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution 2667, lévant la mesure de notification sur l'achat d'armes et matériel militaire, en vertu du régime des sanctions 1533, ne constitue plus un blocage pour la RDC. C'est une lévée de mesures saluées par l'ASBL génération Christophe Lutundula. Malgré la restriction d'hier, celles-ci n'ont pas empêché nos vaillants soldats de faire preuve de bravoure sur le terrain jusqu'à déboulonner le M23 en 2013, et c'est encore possible sous les leaderships de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. La lévée de cet embargo estime la génération Christophe Lutundula, c'est un échec pour le Rwanda et une victoire diplomatique de plus pour la RDC. Le 20 décembre de cette année, l'ONU permet enfin l'exportation d'armes sans notification vers la RDC. Une victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo. L'actualité oblige, la GCN invite également la population à un enrôlement massif pour offrir au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, un second mandat et surtout une majorité confortable et écrasante au Parlement. Poursuite de la campagne Sauvons les Congo II du mouvement de réveil de la jeunesse John Bayantita. Son initiateur a rencontré un autre groupe de jeunes des églises de Kinshasa qu'il appelle à s'enrôler massivement à l'armée. Suivez. Le développement d'un espace géographique et tributaire en grande partie de la qualité de réflexion et de participation active de ce jeune, c'est ce message que transmet depuis quelques mois maintenant les mouvements de réveil de la jeunesse congolaise aux jeunes à travers sa campagne Sauvons les Congo II. Une campagne qui consiste à sensibiliser la jeunesse congolaise, à rallier les rangs de l'armée. Le MRJCO, qui joue bien sa partition, a encore une fois rencontré les jeunes de quelques confessions religieuses de Kinshasa, à qui il a transmis de fiches d'enregistrement à l'armée, faire preuve de courage, oser et soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ce conseil donné à la jeunesse par John Bayantita. Nous ne devons pas baisser les bras, on doit emboîter les pas, suivre l'appel du chef de l'État, qui est celui de la vigilance, et de s'organiser. Donc nous sommes ici dans les cadres pirmes de l'organisation pour que nous puissions prêter main force à nos forces armées congolaises. Des églises ont tous manifesté un engagement à soutenir davantage les forces. Les FRDC, le MRJCO a inscrit son activité sur les Congo II, dans le cadre de l'appel du chef de l'État aux Congolais à soutenir les FRDC. Dissuadés et rassurés ont été le mot d'ordre du numéro 1 de la police nationale congolaise de Ville-Provence, Kinshasa, lors d'une parade hier au stade de martyr pour se préparer à des éventuels actes de banditisme. En cette période de fin d'année, un dispositif policier a été renforcé dans tout le coin de la ville. Nous dit Edithala. Les festivités de fin d'année sont toujours une période mouvementée et les forces obscures profitent pour imposer à certains une fin d'année morose par le vol, les raquettes et autres braquages. Le commandant de la police nationale ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo a réuni les commandants des grandes unités de sa juridiction. La Légion nationale d'intervention LENI, l'unité de protection des institutions et autres personnalités, la police de circulation routière et les commissariats urbains étaient tous en face du commissaire divisionnaire adjoint et commandant de la police nationale ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, pour des directives relatives à la bonne pénurie des fêtes de fin d'année. Nous allons faire tout pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. La nuit, il y aura des patrouilles mixtes, que ce soit de la police ou celle de la 14e région militaire, pour qu'il y ait la clétude. Nous sommes continués, nous serons tous dans la population de la population, nous devons collaborer, et nous devons aussi appeler la police, les numéros de prévenance que vous connaissez. Ce conseil de la commissariat provincial, c'est le 09-000-49-09. 09-000-49-09, ça c'est le numéros de prévenance du commissariat provincial. Quand vous appelez à tout moment, il y aura un répondant qui va appeler les unités qui sont sur le terrain, qui sont déployées, pour que le délai d'intervention soit court. Cette parade est toujours l'occasion de donner des instructions aux commandants des grandes unités, pour que les personnes et leurs biens soient protégées. Sachez également que le président de la Chambre de commerce et investissement Congo, d'abord se rejouit du rétablissement de l'un de ses membres, dont ce droit, dont une affaire de spoluation par un groupe de présumés expatriés de l'un de ses propriétés. On fait le plan avec Gaïta Magalano. C'est plus qu'un devoir pour le président de la Chambre de commerce, investissement Congo d'abord de réconforter l'un de ses membres, Kinoani, qui a échappé à un complot d'assassinats orchestré par une bande criminelle. Notre combat de l'IVCD, investissement Congo d'abord, c'est pour défendre les hommes et défendre l'affaire Congo. Les week-ends derniers, ces criminels auraient escaladé le mur de sa propriété, maîtrisé, c'est à la justice qu'ils passeront aux aveux de leur crime raté. Tout est parti du rétablissement de Didi Kinoani dans ses droits, dans une affaire de spoliation par un sujet libanais de l'une de ses propriétés. Il faut maintenant que le peuple s'habitue à la justice. Si quelqu'un a un procès avec X, Y ou quelque chose, il est millionnaire, milliardaire et tout ça, il compte maintenant sur la justice. Maintenant, je vois que le juge commence à dire le droit. Stoppé net par un jugement en faveur de ses membres de la Chambre de commerce, investissement Congo d'abord, c'est présumé. Libanais choisiront la voie de la violence pour mettre en place leur plan macabre, déjoué. Claude Malouma salue l'état de droit instauré par le président Félix Tchisekedi. Plus de 100 licenciés dans plusieurs domaines de l'université Simon Kimbangou ont déversé sur le marché de l'emploi. La double cérémonie clôture de l'année académie 2022-2023, sanctionnée par une collation de grades et l'ouverture de l'année 2022-2023 s'est déroulée hier au centre d'accueil Kimbanguiste. Reportage, Emmanuel la commissaire. Plus de 100 étudiants des différentes filières de l'université Simon Kimbangou de Kinshasa sont déversés sur le marché de l'emploi. C'est à l'occasion de la collation des grades académiques de ces finalistes qui vient de terminer leur cursus universitaire. Une joie immense pour les recteurs de l'USK qui invitent les étudiants sortants de montrer leur capacité sur le marché d'emploi. Nous exprimons notre gratitude au chef de l'état, son excellence, Félix Ampon Tchisekedi Chulomo. Pour cette volonté de faire de la formation de l'élite congonaise une priorité de son premier camp qu'elle a à la tête du pays. Qu'il ne soit aussi permis de rendre des hommages mérités à son éminence Simon Kimbangou Kyangani, chef spirituel et représentant légal, qui, pour les Kimbanguistes, c'est notre divinité. Sans hésiter, il a porté son choix sur notre modeste personne en nous confiant les commandes du prestigieux d'accueillir USK. La collation des grades académiques à l'USK intervient à la clôture de l'année académique 2021-2022. Il ne s'est pas limité à participer à la conférence de gouvernants. Le directeur général de l'Office de route a aussi palpé ou évoqué le problème de son secteur avec quelques personnalités du Grand Équateur. et son retour à Kinshasa, il s'est entretenu avec le gouverneur du Sud-Oubangui. On en parle avec Joël Makella. Profitant de son séjour à Mbandaka dans la province de l'Équateur, où il a participé à côté de sa tutelle, à la 9e conférence des gouverneurs, le directeur général de l'Office de route, Jaluki Kangalangoy, a eu une séance de travail avec les agences et cadres de cette entreprise publique. Question de s'imprégner des conditions de travail du personnel. Il a à cette occasion visité les centres de matériel roulant et flottant. Le jour où nous sommes à la tête de cet officier, on n'a pas encore eu l'occasion de venir ici. Nous avons noté qu'il se pose un problème très sérieux en termes de matériel. Vous savez, les travaux de génie civil ne peuvent pas être bien réalisés si les matériels ne sont pas au rendez-vous. Donc il se pose un problème très sérieux en termes de matériel de génie civil. Ça, c'est un constat que nous avons fait. Et nous allons faire rapport à notre autorité de tutelle. Je sais qu'avec les efforts au niveau du gouvernement et la volonté de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, une solution sera trouvée. La réhabitation des routes dans le Nord-Rubandie, c'est le sujet au centre des échanges entre le directeur général de l'office de route et le gouverneur de cette province, participant à côté de ses pairs à cette 9e conférence qui a réuni les exécutifs provinciaux. C'était aussi le souci exprimé par les élus du coin et le président du caucus des députés nationaux du Grand Équateur. Préparatif de l'accueil du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, Ambu Jemay, un autre notable du coin, est arrivé sur place pour sensibiliser la population à un accueil chaleureux du président de la République. Il s'agit bien du premier vice-président du Sénat, Edi Imundela. Suivez. En premier lieu, je suis venu d'abord en équipe d'avance pour préparer la venue du chef de l'État qui sera ici à Ambu Jemay d'ici le vendredi prochain. Et en deuxième lieu, c'est aussi pour nous une façon de venir rencontrer notre base. Vous savez que 2023, c'est une année électorale pour pouvoir parler avec nos bases, voir dans quelle mesure stimuler la population à aller s'enrôler massivement. D'abord, le premier message, c'est un message de joyeux Noël et bonne année pour 2023. Et puis, bientôt, ça sera l'enrôlement. Il est important que nous puissions nous enrôler massivement pour pouvoir donner à son excellence Félix Antoine Tshisekedi une majorité confortable. J'exhorte nos frères, nos sœurs à s'enrôler massivement. Et aussi, ici, l'occasion pour moi de leur dire que le chef de l'État sera dans nos murs le vendredi pour que nous puissions lui préparer un accueil chaleureux, digne de son rang. Le front commun pour le Congo Tanganyika vient de lire un nouveau comité. Il a été présenté à l'autorité provinciale. Suivez. Le front commun pour le Congo Tanganyika vient de lire un nouveau comité. Le vice-gouverneur des provinces, Masamba ou Masamba Ferdina, a réussi ce lendivre en 6 décembre 2020. Une délégation des fédéraux des partis politiques, membres du front commun pour le Congo FCC en sigle, qui conduisait Ali Omar Ibn Simoukindje, coordinateur provincial de cette plateforme politique. La présentation des civilités et celle des fédéraux des partis politiques, membres du FCC, était au cœur de cet entretier. Nous sommes venus voir l'autorité provinciale, effectivement, c'est dans le cadre purement politique, parce que, comme vous le savez, nous sommes FCC, c'est notre plateforme. Et après avoir été élu par les fédéraux, on a jugé bon de venir voir l'autorité et présenter les civilités. Le gouvernement provincial que nous avons ici et dans la province du Tanganyika, c'est un gouvernement de l'union sacrée. Et nous, les FCC, nous sommes à l'opposition. On ne peut pas exercer nos activités politiques sans toutefois présenter les civilités et présenter aussi les comités que vous voyez ici auprès de l'autorité provinciale. Je suis coordonnateur provincial d'IFCC dans la province du Tanganyika. L'évêque du diocèse catholique de Kindou annonce l'ouverture du forum sur l'unité, la cohésion, la paix et le développement de cette province. Le forum prévu au Maniema du 11 au 12 janvier 2023. Les fils et filles du Maniema doivent se ressaisir pour échanger, pour partager des idées, pour discuter comme des frères. Ce forum se veut inclusif, franc, apaisé, réunissant les frères et sœurs autour d'une table dans un climat de coûte et de respect mutuel pour l'intérêt de tous. Et les résultats attendus de ce forum sont triples. Primo, que la réconciliation et la cohésion entre les fils et filles du Maniema soient observées. Secundo, un cahier de charge pour le développement et l'émergence du Maniema soit dressé et qu'un comité de suivi soit mis en place. Tertio, qu'un climat apaisé entre les leaders politiques, socio-économiques, culturels, religieux, coutumiers, scientifiques soient désormais observés. Ce forum est une initiative citoyenne. Il n'est pas politique, il n'est pas non plus confessionnel. Voilà pourquoi, d'ores et déjà, nous invitons tous les fils et filles du Maniema, de près ou de loin, à s'impliquer pour la réussite de ce forum. conflit. ont été accueillis à l'évêché par le secrétaire chancelier du diocèse de Kengue avec comme objectif déposer les mémos d'encouragement et d'accompagnement à Mgr M. Levec du diocèse de Kengue, Jean-Pierre Kwambamba pour son apport sur la lutte contre les atrocités causées dans le territoire du Kouamont dans le conflit du Tekeyaka. Le secrétaire chancelier du diocèse de Kengue, l'abbé Trezon Kaba, a au nom de Mgr M. Levec réceptionné ses mémos aux mains du président national de cette structure. Ces derniers s'est dit satisfait des échanges et donnent l'importance de leur entretien. Vu la gravité de ces problèmes, étant donné que Mgr, dans ses actions, dans son ressort, il gère les trois provinces, c'est-à-dire le Kouango, Kouilo et Maïdombé, nous sommes venus lui saisir pour lui suggérer de convoquer les forums du Grand Bandoundou sur la paix, la sécurité, la cohésion et le développement. Étant donné qu'il a déjà pris position pour le pardon et la réconciliation, le dialogue entre les fils et filles du Grand Bandoundou. Cet Asbel, qui s'est vu un cadre de concertation et d'échange de valeurs morales et culturelles, s'est dit être prête à accompagner Mgr Mgr Levec de Kengue dans la recherche de la paix dans les sept parties du pays, en organisant des conférences avec des jeunes dans les trois provinces issues de l'ancienne province de Bandoundou. De l'autre côté de la province du Bas-O-Ele, le projet de dit budgétaire exercice 2023, soumis à un examen approfondi, vient d'être adopté à l'unanimité par le député provinciaux. Estimé afro-congolais 250,777,923,211,48 centimes, équilibré en recettes et en dépenses, le projet de dit budgétaire exercice 2023 de la province du Bas-O-Ele a été approuvé par le député provinciaux. Le projet d'indique portant le budget de la province du Bas-O-Ele pour l'exercice 2023 est déclaré recevable. Le gouverneur Jean-Robin Zanzabombiti a fait preuve des responsabilités de son gouvernement en convaincant les élus du peuple dans ses répliques aux différentes préoccupations posées lors du dépôt de ses documents. Jean-Robin Zanzabombiti est le premier gouverneur de la province depuis les démembrements à défendre personnellement son projet de dit budgétaire. Par rapport à l'année 2020 en cours, ce projet de dit budgétaire exercice 2023 connaît un accroissement de 602,70%, un accroissement dû à la hausse du montant des quotités de 40% des recettes à caractère national allouées aux provinces et des provisions des ressources provenant de la Caisse nationale de péréquation a expliqué le professeur Jean-Robin Zanzabombiti au sorti de la salle de plénière. Les députés ont été convaincus de nos réponses tant que ces préoccupations ont été prises en compte et ils ont finalement accepté de recevoir ces budgets de projet de dit qu'ils avons présenté. Nous remercions sincèrement les députés pour ce grand travail à bâti pour passer sous peine notre projet de dit tous les membres de la commission budgétaire qui ont travaillé pendant des semaines d'arrache-pied pour produire ce projet. Début d'une campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée à Tchikapa. C'est pour lutter contre la malaria et une maladie qui fait payer en l'autre but aux familles avec de dizaines des morts par jour. Le vice-gouverneur du Kassai qui lance cette opération a appelé la population kassayenne à dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Tchikapa, chef-lieu de la province de Kassai en RDC a été choisi en ce mois de décembre 2022 pour le lancement officiel de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action au niveau de chaque ménage. Les services du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention les acteurs et partenaires sanitaires sont descendus à Tchikapa, ville comptée parmi les grandes pourvoyeuses de cas de paludisme et de décès dus au paludisme en RDC. Le gouverneur intérimaire de la province du Kassai, Gaston Collet, a présidé la cérémonie en encourageant sa population à la bonne utilisation de ces moustiquaires imprégnés d'insecticides. Avec cette stratégie, nous contribuons équitablement à la survie de la population de notre province, particulièrement les catégories les plus vulnérables que sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Le directeur du programme national de lutte contre le paludisme, Eric Sompoué, a épinglé certains aspects qui ont empêché le déroulement de cette campagne conformément au calendrier au niveau de Tchikapa. Entre autres, la pandémie de Covid-19 survenue en 2020 qui a vouloversé les trafics internationaux avec impact sur la production de moustiquaires imprégnés. L'utilité de la moustiquaire imprégnée n'est pas démontrée. Nous sommes professionnels de santé. Nous invitons nos ménages à utiliser cette moustiquaire imprégnée. Juste après, le gouverneur intérimaire a procédé à la remise symbolique de moustiquaires à deux ménages dans la ville de Tchikapa. Et bien avant cela, un carnaval motorisé a été organisé depuis la route Kamalingue jusqu'au stade Tanzala. Cette opération, il faut le dire, est l'initiative présidentielle des Etats-Unis d'Amérique contre le paludisme PIM à travers l'agence américaine pour le développement ISAIDÉ. L'enrôlement attend d'évoire civique pour tout citoyen congolais la Ligue des Jeunes de l'Union pour la Démocratie et le progrès est social. L'a compris, elle a accompagné son président Adolphe Amissima Koutanoua. En son enrôlement, Jean-Pierre Mdolodemazou nous en dit un peu plus. Très motivé et déterminé pour donner la majorité écrasante au président de la République, Félix Sontan, tu sais que dit Chilombo, la jeunesse de l'UDP s'est venue accompagner son leader Adolphe Amissima Koutanoua afin d'accomplir son devoir patriotique, celui de s'enrôler et d'avoir la carte qui va lui permettre de voter en 2023. Après s'être enrôlé, le premier jeune du parti présidentiel a sensibilisé la population congolais à travers les militants de l'UDP à se faire enrôler massivement pour faire un choix judicieux aux prochaines élections. Nous avons compris comment le président de la République tout au long de ce mandat a beaucoup souffert. Il était important pour nous en tant qu'enfants de la maison de se rebuffer et de prendre une décision idoine. La décision idoine c'est de chauffer la base, de mobiliser les électeurs pour que la majorité tant recherchée par son excellence M. le président de la République soit une réalité. Je tiens à lancer un message patriotique à tous nos concitoyens. Tous ceux qui auront l'opportunité de pouvoir s'enrôler qu'ils s'enrôlent massivement parce que le président de la République compte sur leur voix. Nous étions dans une distraction. Pendant 5 ans je crois qu'il est temps de pouvoir réévaluer tout celui qui a eu le mandat de la population. Qu'as-tu fait ? Qu'est-ce que tu en as fait ? Le après, Adolphe Amissi Makoutano est allé visiter les travaux de construction de caniveaux sur l'avenue Pansy dans la commune de Ngiringuiri afin de s'enquérir de l'évolution des travaux. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. C'était un journal de Cédric Kenina qui a connu la touche rédactionnaire des Lyon Jata et Keren Kankolongo et a réalisé le concours du côté de la réalisation de Chimène Dondo Jonathan Moubolama retrouvé tout à l'heure à 20h à Nitalouamoua pour un nouveau journal. Je vous retrouve demain à 7h. D'ici là, portez-vous bien.